Bon matin! Ça, c'est une vidéo que j'avais déjà fait en français, mais je l'avais effacée, je crois, j'ai dû la refaire. C'est pour parler de notre entrée dans le monde physique, notre jour de connexion avec le Zodiac. Pour moi, le Zodiac, pour moi, le corps physique, c'est un être vivant, comme notre petit animal de compagnie pour le voyage, le tour du monde en 80 ans, à peu près, plus ou moins. Puis, comment est-ce que je comprends la lettre T? Parce que chaque lettre est porteuse de sens, puis de vibrations, puis de, bon, elle est symbolique aussi visuellement quand on la dessine de sa portée. Puis, la lettre T, pour moi, ça représente comme un tronc d'arbre qui n'a pas encore d'esprit, nécessairement. D'esprit, comme le grand esprit saint, justement, la lumière, le feu du soleil central. L'esprit est toujours dans son soleil central, mais le corps est en formation, donc le corps, le tord, n'est pas encore avec de l'or dedans. L'or, c'est le feu, le flux ionique qui circule par les eaux, les fluides. Bon. En fait, le T, c'est comme l'être en formation dans la ventre de la mère. Puis, le jour où est-ce qu'on connecte, où est-ce qu'on établit une connexion kinétique, le jour de notre naissance, avec le monde physique, l'air, autant que ça, puis autant que le sol, puis tout ce qui est autour, bien là, c'est la lettre K qui représente ça. La lettre K, tu vois, elle a un contact avec le haut, avec les côtés, l'air, puis tout ça, puis avec le bas, le sol. Donc, quand on prend contact avec le monde physique, le son, c'est le contact kinétique. K. Donc, ça, c'est le jour de la naissance, c'est le jour où on intègre le Zou. Le Zou, c'est le monde animal, animé, les êtres animés de chair et d'os, et tout ça. Puis, le Zou dit A. Donc, c'est quand il arrive dans le corps, le jour de connexion, le jour qu'il rentre, puis il s'associe, vraiment officiellement, pour un voyage qui va durer un bout, bien, c'est le Zou dit A. A. C'est l'ouverture, la grande ouverture, comme on disait, quand tu nais, tu passes par l'ouverture du canal de la mer, la mer dans les deux sens, puis là, tu deviens, tu intègres, tu deviens plus juste esprit, tu intègres un corps, parce que ça prend profondément un cœur pour commencer, c'est celui qui va attirer le flux ionique magnétiquement. Ionique, c'est de l'électricité, fait qu'on est des êtres électromagnétiques, puis quelqu'un, une fois, m'avait corrigé en disant bioélectromagnétique. OK. Bio, ça veut dire organique en anglais, ça veut dire deux eaux en même temps. Deux eaux. Fait que là, deux eaux, ça peut se prendre à plein de niveaux encore là. Mais le Zodiac, c'est le jour de connexion avec le monde physique, avec le corps physique, puis bien là, tout est aspecté, les astres et tout ça, fait que ça donne une personnalité, c'est comme le programme qui s'imprime la lumière. Tu sais, l'ADN, c'est une histoire de lumière, c'est une histoire de lumière. Fait que la lumière, elle va aller, c'est comme le programme va, se détermine le programme de personnalité peut-être, un peu à ce moment-là. Puis, on va partir le café. C'est ça, quand on, ce jour-là, on est encore tout à fait dans notre feu du soleil central, on n'est pas encore dans les dieux, on est très olfactif quand on est bébé. On est enfant, Anf, Anf, ça veut dire le nez en arabe, donc le nez, la nef, on perçoit par la nef. On reconnaît la maman, tu sais, par les odeurs, on n'est pas beaucoup, vraiment pas dans les yeux encore. On est comme aveugle de ces deux yeux-là, mais vraiment, on est très clairvoyant de celui-là, parce qu'on est encore lié à Lyon pleinement. Puis, c'est pour ça que le bébé, il dort beaucoup, parce qu'il est encore là-dedans. Puis, il commence à intégrer, là, tu sais, il fait des... Il est entre les deux, mais il est connecté. Puis, c'est ça, puis ça, c'est l'âme, tu sais, c'est ce qui irradie, c'est le feu du soleil central qui irradie. Puis, quand on atteint l'âge de 7-8 ans, bien là, on passe un stade, on a passé la première gamme, là, des sens. Tu sais, là, on intègre les deux yeux, les 10-E, puis on voit la vie par 10-E, puis on devient un homme. Ça fait que 10-E, Thomas, il fit de toi un homme. C'est ça qui fait que tu vois la vie d'une certaine façon, c'est que là, tu n'es plus juste là-dedans. Tu es comme, le jour, là, tu vois la vie par 10-E. Ça fait que 10-E, Thomas, il fit de toi un homme. Puis, par contre, ce qui est le fun, c'est qu'on n'est jamais déconnecté de tout ça. Mais on ne le voit plus vraiment tant que ça, on le remarque moins le jour, parce que c'est tellement occupant, tous nos sens, tout ce qu'on perçoit, tout ce qu'on vit, quand on dirait qu'il y a juste ça de vrai. Mais pourtant, chaque nuit, on retourne se connecter à notre soleil central. Quand tu dors, quand tu vas dormir, c'est d'or miradier. Je miradie d'or. L'or, c'est le feu du soleil central, le flux ionique qui vient colorer notre T. Ça fait un TOR, T-O-R. Ça fait un champ toroidal, comme la fleur de l'Est, qui est la fleur de l'être. Puis, le point serre-o, le petit anneau qui serre au milieu, la fleur de l'Est, bien, c'est comme la fleur de l'être. C'est, c'est, on pourrait en parler longtemps. Mais en gros, c'est pas mal ce que je voulais dire, parce que ça permet en même temps d'intégrer la notion des lettres qui veulent dire quelque chose, qui sont porteuses de sens. Exactement comme on vante l'alphabet hébreu d'être « Ah, bien, le nôtre aussi, le nôtre aussi ». Peut-être même avant. Ça fait que le T, c'est le TOR avant qu'il y ait de l'or, avant qu'il soit intégré d'esprit, de flux ionique. Puis, je vais arrêter ça là. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée.